... Alors vous avez dû voir sur l'affiche 10 000 pas de côté. Alors, 10 000 pas, je ne sais pas si vous utilisez ces petites applis qui nous disent que chaque jour il faudrait qu'on fasse 10 000 pas, non, vous n'utilisez pas. Alors j'ai repris cette idée, moi je vais faire beaucoup plus que 10 000 pas par jour je crois, je vais traverser la Chartreuse où je suis en résidence depuis 2 ans maintenant, c'est-à-dire que je fais des projets avec les gens et puis à partir de tout ce que je récolte comme matière, je monte des spectacles. Voilà, donc 10 000 pas, mais 10 000 pas de côté. Laurence proposait donc un projet d'aller à la rencontre, de traverser un territoire et d'aller à la rencontre des gens en passant des messages aussi sur ces questions, des transitions sociétales, énergétiques, adaptation, changement climatique. Et puis aussi d'être à l'écoute des paroles des gens qu'elle rencontre et quitte à collecter aussi des récits et à mener des ateliers d'écriture pour faire émerger aussi ces lendemains qui chantent justement et ne pas avoir qu'une vision pessimiste aussi des conditions vers lesquelles on s'achemine en termes d'écologie et de climat. Puis inviter les gens aussi à faire ces 10 000 pas de côté ou au moins un pas de côté, c'est-à-dire imaginer une autre façon de vivre. Faire un pas de côté par rapport à un modèle qu'on suit, c'est-à-dire travailler, être toujours très pressé, j'aime bien avoir le temps, consommer, acheter, produire, courir. J'ai envie par mes spectacles et mon activité artistique d'inviter à faire ce petit pas de côté. J'avais pris le parti que ce soit une vision de futur désirable. Alors ça je le dis en début d'atelier, puis je pense que j'amène les choses de telle façon que c'est vraiment ça que les gens abordent, c'est-à-dire bien sûr il y a toujours en arrière-fond des catastrophes et des manques de ressources et une vie qui est de plus en plus complexe à assumer, mais on voit le côté positif des choses et on trouve des solutions. Et du coup les gens ressortent en disant ça y est, on va trouver des solutions, on va s'en sortir si on s'y met collectivement. Ce matin je viens de participer à un atelier-compte où chacun des participants est invité à donner des éléments du compte commun qu'on crée tous ensemble. Et donc on s'est habitué finalement à avoir une vie où les ressources sont intermittentes. Et si on imagine une vie comme ça, qui est purement imaginaire, quoi que, comment ça serait ? La conteuse qui nous expliquait un peu le début de l'histoire, qui nous posait des questions pour qu'on puisse un peu créer une histoire en étant un peu cadré pour que voilà, et nous on continuait, on pouvait dire nos idées. La 1-218. La sauterelle. Ouais, c'était la sauterelle. Alors toi c'était la sauterelle ? On les faisait gris au soleil. Dans le four solaire ? Ouais, je me souviens dans les montagnes, on allait les mettre avec une contrebasse. On était plusieurs, on devait voir ensemble comment devait se passer l'histoire. On n'a qu'à utiliser la lampe de fleurs. Quand il y a le soleil, on les fait, par exemple, ces fleurs-là, on les met au soleil, on attend de 2 à 3 heures, après l'énergie du soleil est entrée dans la fleur, et après elle se rééclaire quand il y a besoin. Donc les algues phosphorescentes, les algues, on a dit aussi du coup les lucioles, donc un élevage de 24, on est en quelle année d'ailleurs ? 2040. Oui, alors 2040, c'est là où on aboutit. Ça parlait un petit peu du futur, de comment on pourrait moins polluer. Que faire aujourd'hui pour dépenser moins d'énergie ? Ouais, en fait en 2040, on racontait comment ça s'était passé, comment on était arrivé à là quoi. À quoi on serait prêt à céder, à changer nos modes de vie pour un avenir meilleur pour tous, et qu'est-ce que ça peut engendrer comme réflexion, comme problème, de façon ludique. J'ai très bien aimé discuter des décisions à prendre sur l'histoire. On soit, par exemple, tous ensemble. Parce que des fois, quand t'es tout seul à vouloir créer quelque chose, bah à un moment t'as plus d'idées, alors que là il y a d'autres personnes, donc il y a des nouvelles idées. Il va intégrer les éléments de chacun et je trouve que c'est ça qui fait l'originalité, le côté sympathique de cet atelier. Et aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est, par exemple, l'histoire qu'au début, Carolina, elle est pas amie avec Omar, ils s'entendent pas du tout et à la fin, bah, ils arrivent à se réconcilier, ils voient qu'il faut quand même se pardonner à un moment. J'espère que ça va changer quand même tout ça, quoi, parce que là ça commence à devenir critique. J'ai envie de supprimer toutes ces usines, d'utiliser par exemple les déchets pour mettre dans les voitures comme combustible, pour faire fonctionner les voitures, par exemple. la démarche de l'artiste, d'aller voir les gens, d'aller dans des lieux qui sont pas habituels, pour sensibiliser peut-être des personnes différentes, ou même à des moments où on est en vacances justement, on vient à la montagne peut-être pour se dire « allez, je vais faire de la randonnée », puis là on a quand même un petit atelier créatif. Quoi j'aime bien, être surpris comme ça par quelqu'un qui nous apporte quelque chose, un endroit où on s'y attend pas, je trouve que c'est une richesse de ce projet. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti ! Monsieur le maire, je compte sur le civisme de la population afin d'éviter d'éventuels confusions allières qui ne seraient que visibles à notre quotidien. Mais c'est incroyable, on est quand même en niveau d'alerte sécheresse maximum. Si on continue sur cette pente, on va vraiment manquer d'eau. Une grande partie aussi de l'intérêt du projet, c'est de pouvoir traverser le territoire et d'en mesurer toutes les spécificités en fonction des zones traversées. La fonction d'itinérance, elle était importante, parce qu'en plus, c'est ce qui permet d'aller vers les publics et pas de demander forcément au public de venir vers soi, d'être un peu dans la démarche inverse, d'aller à la rencontre et puis peut-être de créer des moments impromptus, imprévus. Ça va peut-être amener. On va amener des idées à d'autres, du coup, pour alimenter encore la prochaine histoire. On va construire quand même quelque chose, on est arrivé. Une jolie histoire dont on peut être fiers. C'est chouette. Pour le public, de ne pas être que spectateur, mais d'être aussi contributeur, d'être aussi dépasseur, de transmettre. Et à Laurence aussi, de transmettre d'une précédente étape à l'autre ce qui avait été dit. Donc, c'est cette question aussi de la transmission et puis de la contribution. Et qu'on est quelque part un peu tous créateurs quand on est dans ce genre de projet. On est en 2040. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de la fameuse révolte des têtes blanches de 2030. Non ? Vous n'avez pas souvenir ? Non. Vous vous souvenez ? Vous vous souvenez que toutes les têtes blanches étaient sorties de leurs EHPAD et avaient dit, à la suite de Lynn Renaud, qui fêtait ses 100 ans, et le slogan, c'était « Je fêterai pas mes 100 ans en EHPAD ». Et il y avait eu des démonstrations dans la rue, des manifestations, c'était quelque chose... Vous y étiez ? J'y étais, oui. J'y ai participé, oui. Et alors, vous pouvez nous rappeler un petit peu ce que ça avait produit ? Il semblait évident, parce que ça fait quand même de longues années qu'on a cette mission culture patrimoine. que de passer par le regard de l'artiste et sa médiation, la façon d'en parler, de convoquer les gens pour aussi un temps de partage et de prendre plaisir aussi à assister à un spectacle ou à un temps culturel. C'était aussi une façon de faire passer les messages sans être donneur de leçons, sans être trop académique non plus. Et puis aussi de se nourrir du savoir des autres, en fait. On n'a pas que des leçons à donner, les gens aussi ont leur point de vue et ça permet aussi de s'améliorer l'un à l'autre. Quand je vois qu'il n'y a plus d'eau là, qu'il n'y a pas d'eau dans les rivières, ça fait flipper quand même. J'ai des histoires avec l'eau. Si j'en ai une là, je vais peut-être la retravailler pour pouvoir la raconter. Ça fait quelques jours que je chemine et j'ai l'impression que les éléments se manifèrent. Il n'y a plus d'eau partout, des panneaux. Attention, alerte, 4 sur 4. Il ne faut plus prendre de douche. On nous dit à la piscine, prenez des douches courtes et puis on voit bien qu'il y a plus d'eau dans les rivières. Alors j'ai eu envie de vous raconter deux histoires qui nous parlent de l'eau et du feu. Cette histoire-là, je l'aime bien. Elle a été inventée par Sandrine. Sandrine, elle nous a inventé l'histoire de Coventina. Elle, elle est hydrologue, elle va souvent en Afrique et elle s'intéresse au partage de l'eau. Coventina est une petite fille de 10 ans. Elle vit dans le village de Kerpo d'eau. Ce qu'elle aime, Coventina, c'est regarder quand la pluie tombe. Sur la vitre, il y a de l'eau et elle, elle fait des tas de dessins sur la vitre. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, les enfants, de dessiner des dessins sur la vitre quand il pleut. Ou même quand on est à l'intérieur de la maison, qu'il y a de la buée et qu'on peut faire des images. Tu avais déjà fait ça ? Oui, toi, tu as déjà fait. Toi aussi. C'est sympa, ça, non ? Si on n'a pas des artistes pour nous faire rêver ou des scientifiques pour nous faire rêver, à quoi bon ? Donc, pour moi, c'est la seule démarche possible. C'est de rêver et de... Ce qu'on veut construire, si on ne rêve pas, on ne le construira pas de toute façon. Et les générations, les plus petits bouts, c'est à nous, les grands, malgré nos angoisses, malgré nos inquietudes, de les faire rêver au maximum. Et qu'ils construisent leur avenir soutenable, durable. Ce soir, je vais raconter les histoires qui ont été inventées ici pendant les 15 jours. J'ai essayé de réfléchir un peu à tous, tous les thèmes que les gens abordent dans ces histoires. Alors, il y a le thème de l'hybridation qui revient très souvent. C'est-à-dire que les humains se mélangent avec du végétal, avec de l'animal. Je pense que ça signifie qu'on a envie de se rapprocher du reste du vivant. La question de la sobriété aussi. On se déplace à vélo, on n'a plus de voiture. La question de l'alimentation. On mange beaucoup d'insectes, de verres de terre. Mais plus de viande rouge et on élève plus de viande. Qu'est-ce qu'il y a encore comme thème ? Des solutions, parfois, ça arrive rarement, mais la fuite. Donc, on va aller vivre sur la Lune ou sur une autre planète. Des solutions techniques, on va dire, naturelles. Par exemple, si l'électricité est intermittente, on va s'éclairer avec des lucioles. C'était une surprise ce soir, parce qu'en fait, je suis venue dormir à ce camping. Et dans l'accueil, j'ai vu qu'il y avait une soirée conte qui était organisée. Et j'adore écouter des histoires. Du coup, je suis venue avec plaisir. Et c'était une super belle surprise. C'était super agréable d'écouter Madame la conteuse. Sous les étoiles, assis à l'ouvert, je trouvais que c'était très agréable comme ambiance. Alors, un jour, il a suivi Carolina, qui allait faire sa petite balade dans la forêt. Il l'a abordée et il lui a offert une cigarette. Elle a dit, oh ben, moi, je ne fume pas. Lui, il a sorti un pistolet, il lui a dit, tu vas fumer cette cigarette, sinon je te tue. Ah, mais ne rigolez pas, Omar. Alors, Carolina, elle n'avait pas le choix, elle a fumé la cigarette. C'était des plantes hallucinogènes. Alors, les plantes hallucinogènes, ça vous fait m'aider dans des états un peu bizarres. Elle est allée dans la forêt. Elle était déjà, d'ailleurs, dans la forêt. Et puis, elle a vu passer une biche. Elle l'a tuée. Et elle l'a mangée. Quand elle est revenue dans son état normal et qu'elle s'est souvenue de ça, ça lui a fait des cauchemars pendant des jours et des jours. Elle était complètement traumatisée qu'elle ait pu manger comme ça un animal. Elle qui les défendait depuis tant d'années. Elle était tellement mal qu'elle a dû se rendre à l'hôpital. Moi, je n'ai pas eu la chance de participer à l'écriture de ces histoires. Mais en tant qu'auditrice, j'ai vraiment eu le plaisir de les écouter. J'ai trouvé ça très drôle. Et on sent aussi que c'est une écriture à plusieurs voix. Et du coup, il y a des rebondissements. Elle réfléchissait à ce qui s'était passé avec Omar. Elle s'est dit que peut-être elle avait été trop radicale dans ses positions. C'était important qu'on s'entende, qu'on ne se fâche pas, qu'on ne s'oppose pas. Parce que les temps étaient difficiles et il fallait qu'on soit tous ensemble forts. C'est un autre monde qu'on propose. Et je trouve que ça, c'est très marquant. Et même si ça met du temps à se distiller dans les habitudes concrètes de chacun, je trouve que ça éveille, que ça ouvre à d'autres possibilités de penser, de réfléchir. Mais aussi d'imaginer et donc de créer d'autres choses. Et puis davantage communiquer avec les animaux, les végétaux autour de moi. Ouais, finalement, ça m'a fait réfléchir ce repas avec Carolina. Et c'est comme ça qu'autour de ce repas, eh bien, Carolina et Omar, qui avaient des visions de la vie tellement différentes, eh bien, ils se sont un petit peu rapprochés. Et en fait, il y a cette alliance de sujets importants, vitaux. Et en même temps, cette légèreté, ce souffle, cette ouverture à des possibilités, des inventions. Enfin, c'est aussi une ode à la vie qui va évoluer. On ne sait pas trop comment, mais c'est... C'est beau, en fait. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501